Nous avons vu Bernard Boc-Yakar. Ils ont tenu deux conférences de presse aujourd'hui, le matin avec les cadres de Bernard. Les leaders, plutôt, ont dit qu'ils ont déjà fait la folie de la République. En ce moment, les jeunes de la paix, ils ont apporté une réponse politique. Parce que ce que nous avons aussi créé, c'est une démarche politique. Ce n'est pas une démarche politique. Ils n'ont pas de la paix. Ils n'ont pas de la paix. Ils ne sont pas de la paix. Ils ne sont pas de la paix. que l'opposition a été, le camp du pouvoir a été le contraire. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'à chaque fois que l'opposition a été fait, il y a eu l'opposition. Quand l'opposition a été fait, il y a eu le président Sonko à Kermasar, l'opposition a été fait, il y a eu des manifestations qui ont été faits pour réussir. Donc pour dire qu'on est dans l'action, eux sont aujourd'hui dans la réaction, on continue de nous divertir. Mais cette manifestation, ce n'est pas Benoît Bokouillacar. Je vais interdire, je vais paralyser. Nous sommes dans un état de droit... Il faut défendre la population de Dakar, défendre les liens de commerce. Comme qu'il y a eu l'organiser, il n'y a pas de cas, il n'y a pas d'économie, c'est comme... Non, 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 la population de Dakar, je pense, à quel titre nous défendons la population de Dakar ? Si nous défendons la population de Dakar, nous ne nous défendons pas. Nous, nous, on fait partie de la population de Dakar. nous on fait partie de la population de Dakar est-ce que nous pouvons interdire ici à Dakar nous faire cette manifestation d'où c'est drôle ce qui est une manifestation c'est tout simplement n'y a qu'à autoriser à chaque fois que l'opposition va organiser une manifestation nous l'autoriser vous voyez les gens viennent manifester mais nous avons le droit de manifester vous avez le droit d'autoriser je vous ai donné le droit mais aussi vous ravisez maître une manifestation de chaque semaine le Seingale n'a pas que ça à faire aussi non non mais tu sais la manifestation on lance un appel à manifester vous bloquez les artères les rues même pour 10 minutes maintenant il y a des conséquences non 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 en fait moi je pense qu'on est politique on doit faire une action politique oui on peut comprendre une fois les deux mois c'est à dire qu'on ne va pas parce que je me disais qu'il y a de ces questions que je me disais que je me disais chaque jour on est manifesté chaque jour on est manifesté déjà ce que vous prévoyez le 14, le 15, le 16 on n'a pas du tout bloqué 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 l'économie le 14, le 15, le 16 c'est 3 jours l'année c'est 360 6 jours donc pour dire qu'on n'en a pas abusé on est manifesté parce que on a le droit de manifester si on résoudra ces questions on n'en a pas de manifester je pense que on n'en a pas de manifester donc pour dire que la balle est dans le camp du pouvoir c'est que cette opposition si on fait une manifestation on n'en a pas de déclouer et tu essaies de trouver un consensus parce que le Sénégal a la réputation d'être une démocratie d'être un pays de dialogue ce dialogue là on est battu aujourd'hui le Sénégal souffre parce que même les leviers le socle si on a des tensions on peut revenir en arrière à Matoul ils ont dit parce que le président de la République parce que c'est l'opposition ils ont banalisé ce qui est le patrimoine qui a dit qu'il y a ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est de dire que Abdou Diouf il y avait l'opposition mais à chaque fois il y a eu tension si on a dit que Abdou Diouf il y a eu l'opposition il y a eu il y a eu ce qui est il y a eu aujourd'hui le danger ce qu'on a dit c'est ce que je dis c'est ce que je dis parce que les gens ont compris que les leviers sociaux qui ont dit à l'enfer qui ne ont dit qu'ils ne laissent ils ne savent qu'ils ne laissent et qu'ils ne laissent je suis politique mais je suis en même temps observateur ce qu'aujourd'hui les Sénégalais ce qu'on a dit c'est qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation c'est qu'il y a les intérêts français Macron a dit qu'il n'y a pas d'accord c'est qu'il n'y a pas d'accord moi je pense que ce qu'il y a dit c'est qu'il n'y a pas d'accord le président Macron l'intérêt français, quand il a commencé ? quand il a commencé c'est que le président de la république a son pouvoir il y a tout de suite il y a tout de suite c'est qu'il n'y a pas d'accord le social dans ce pays c'est venu dans le discours c'est qu'il n'y a pas d'accord mais France dégage, il fallait commencer c'est depuis le bloc qu'Auchamp dégage qu'il y a un réflexe, attaquer automatiquement qu'il y a un défenseur moi je dis que ce n'est pas il y a des circonstances mais ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire aujourd'hui, les régulateurs sociaux c'est que ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire la grande question France dégage c'est un discours que je veux dire mais vous ne savez pas c'est un discours que je veux dire France dégage France dégage France dégage moi je veux dire mais je considère je considère que c'est un concept que je veux dire c'est qu'il y a un concept que je veux dire je veux dire le vieil n'est pas négligeable le nez pas le bataille qui ne peut pas le coup le loup 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 Pour remettre en cause ce que vous savez bien, le premier responsable, c'est Ndjitareoui. Ils ont le devoir de préserver ce que vous savez caractériser le Sénégal. Et ce pouvoir-là, le dialogue que vous savez... Mais si vous avez en face, ils ne font rien pour préserver ça. C'est grave. Non, vous voyez, l'attitude d'opposition, le comportement du pouvoir, c'est parce qu'on a un pouvoir, ce que vous savez, c'est en fait démocratique. Il n'y a pas de contradiction. Et ça, les prémisses que vous avez vu, c'est le président qui a dit « out le pouvoir ». Ici, on a dit qu'il y avait des loisiers d'Abdoulaïwad. Ici, on a dit qu'en disant, dans l'affaire Malikba, qu'on a dit qu'on a dit « encourager ce que vous êtes ». Pour dire que le président, ce que vous savez, c'est un rapport de force. Et ce rapport de force, tant que dépasser, il ne peut reculer. Et donc, pour dire qu'aujourd'hui, la responsabilité pèse essentiellement sur le président de la République. Il doit revoir sa copie. En tant que président, il y a un intérêt à ce que nous préserver la stabilité de ce pays. Mais, Makissal, l'apport de force, c'est qu'on a dit qu'il est imposé, avec son discours qui est jugé violent. Qui est-ce que je suis dit ? Qui est-ce que je suis dit ? Makissal, c'est qu'il y a des loisiers d'abdoulaïwad. C'est qu'il y a des loisiers d'abdoulaïwad. Dans l'affaire Malikba, Malikba m'a décédé. Après, Makissal, il y a un discours. Mais je veux dire, mais avec vous, l'opposition, on sent que vos propos ont des conséquences. Si vous connaissez la suite, la preuve, les événements de mars 2021, on parle de 14 morts. Après ça, la manifestation, il y a eu des morts. Il y a eu des colobanes, il y a eu des bignons. Nous ne pouvons pas les comparer, en fait. Non, nous ne pouvons pas les comparer. Je sais que le discours violent de Makissal, qui m'a donné à l'abdoulaïwad, président Abdoulaïwad, aujourd'hui, le discours est le plus moyen violent, il suffit qu'il y ait des opposants. Ou qu'il y ait des réseaux sociaux, un citoyen qui a dit qu'il n'y ait pas de prison. Donc, pour revenir sur les bignons, c'est la posture, la position, la perception du président de la République. Il y a eu des tendances de radicalisme. Abdoulaïwad, il n'avait pas une opposition comme vous, il avait même une opposition républicaine. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas un président comme Abdoulaïwad. On n'a pas un président démocratique comme Abdoulaïwad, et c'est ça le problème. On n'a pas un président qui a dit qu'il n'y a pas d'intérêt à manifester, mais ils n'ont pas d'intérêt à manifester. Et on risque vraiment d'aller à la confrontation, parce qu'ils n'ont pas d'attention, ils seront dans la rue. Donc, si on t'entend, ça devient grave. Vous savez, l'opposition n'est pas grave. Il y a deux fois qu'on interdit la manifestation. La dernière fois, l'opposition n'a pas d'attention à manifester, et nous interdit. Il y a des gens qui sont intervenus, on est revenu en arrière, pour dire qu'il n'y a pas d'opposition responsable. Le discours peut être chaud, mais il n'y a pas d'attention. Si on regarde le parcours de Khalifa, il n'y a pas d'attention. On ne le reconnaît plus maintenant. Non, non, il ne faut pas me dire. Il n'y a pas d'attention pour moi. Il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'attention. Il n'y a pas d'attention pour les attention. Non, qu'est-ce que Khalifa Sall a dit lors de nosarnques, il n'y a pas d'attention. Il n'y a pas d'attention au que ce soit le passage possible. Il n'y a pas d'attention où les choses peuvent être résistées. Moi, je pense que tout opposant doit pouvoir regarder les Sénégalais, les appeler à une résistance. L'attention des choses, les conséquences. Parce que l'effet contexte, les choses sont difficiles. Mais quand c'est chaud, quand on craint de ne pas être vraiment... Non, 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 en fait, on veut, qu'est-ce que moi je veux discuter en profondeur ? Qu'est-ce qu'on a reproché dans le discours de Khalifa Babakar Sal ? Il n'avait pas l'habitude de parler comme ça en fait ? De parler comment ? Comme genre de ne résister, de ne résister, de ne résister, Khalifa, de ne résister comme ça. Mais pour moi, le fait de dire que de ne résister n'est pas violent, parce que la constitution, il faudra résister face à l'opération. Parce que pour dire que le mot a un bon caractère. Donc Khalifa Sal, l'attitude qui est, nous savons que c'est que le mot a un bon caractère. C'est l'attitude qui est, c'est que les républicains, nous devons te le témoigner, mais le pouvoir, c'est le bon caractère. Je vous le disais, vous avez décidé de aller dans la manifestation. Le pouvoir décider contre les, mais ce que vous avez dit, nous ne pouvons pas les conséquences. Madame, vous pouvez l'éviter en prenant le responsable de l'adresse. Avoir une attitude de responsabilité, c'est de mesurer qu'il y a un bon caractère. C'est de reconnaître que les gens qui ont le droit de manifester, c'est de laisser nous manifester. Je sais que tu as dit, les gens qui exercent une liberté, qui n'ont pas d'exercer par force cette liberté. C'est une source de violence. Benza, tu as le droit de renoncer pour être en place. Je dis, non, je ne vais pas dire qu'on est en place ou qu'on est en place. C'est qu'aujourd'hui, sous nos manifestations, on veut les tenir, on doit les tenir et on les tiendra. Avec ce qui est le droit. En tout cas, on tiendra notre manifestation. Et on veut les tenir, on veut les tenir.